Nous voulions interviewer, vous l'avez entendu Alain Deleuil, Alain Deleuil s'est arrêté pour changer de positionnement d'un vélo sur la galerie de sa voiture, et nous en avons profité pour attendre le groupe Yann Ulrich. Nous voici ce groupe, avec toujours beau hamburger. Et toujours Boltz qui revient, redescendu pour récupérer un moment, et revient juste derrière Ries. Vous voyez que les trois hommes de tête s'étaient accordés à un petit moment tranquille, et bien c'est la même chose pour le peloton. On est en train de discuter chez les télécoms, que fait-on ? Est-ce qu'on durcit la course ? Est-ce qu'on laisse partir Rinerro ? Les cofidis ne rouleront pas puisqu'ils ont Rinerro devant. Bobby Ulrich est là, juste à côté de nous. Les télécoms décident de ne plus prendre en main les opérations. Ça peut être un, bon, j'aime bien le terme, mais c'est un coup tordu. C'est-à-dire que tout le monde peut se regarder, on ne roule plus, et devant c'est Rinerro qui fait la bonne opération. Ça peut arriver ça. Vous n'y croyez pas Bernard ? Oui, c'est possible, mais à ne pas rouler comme cela, il risque de s'exposer à des... Non, enfin après tout, qu'il va attaquer, ce ne sont pas les casinos, puisqu'ils ont massi devant. Peut-être un coureur de Kelmé, si Serrano était rejoint. Eh bien non, c'est un US postal. Hamilton ! C'était Hamilton ou Robin ? C'est Hamilton ! Eh oui, Bernard Thévenet voit le peloton comme ça, il dit qu'ils vont s'exposer à un contre. Et qu'est-ce qui se passe ? Un contre. Un contre d'Hamilton. Ce n'est pas l'américain qu'on attendait. Bon, Hamilton n'est pas dangereux au classement général. C'est toujours dangereux de laisser partir des coureurs comme cela, parce que ça montre qu'on n'est pas assez vigilant, pas assez fort pour bloquer la course. Et ça donne des idées aux autres. Eh bien voilà. On avait un grand sourire d'Hamilton, c'est parce qu'il voyait arriver du renfort. En l'occurrence, Garcia Acosta, le coureur de la Banesto. Jean-Paul ! Le peloton, c'est étonnant de la part d'Hamilton, parce qu'Hamilton a été lâché tout à l'heure dans le col du télégraphe. Il est revenu à la faveur de la descente et qu'il attaque maintenant. Je trouve que c'est très beau. Je vous disais que cette journée était placée sous le signe de l'offensive. Vous avez vu le petit coup de coude de Garcia Acosta. Comme pour dire Hamilton, c'est à toi de prendre le relais. Et au fond, on ne voit déjà plus le peloton. Le peloton en file indienne pourtant. Ah si. Non, c'est quoi ? Ah non. Alors là, on ne comprend plus rien. C'est un contre encore avec Madouas et avec K0. A partir du moment où on ouvre la porte, c'est-à-dire à partir du moment où on arrête de rouler, eh bien, tous les adversaires pensent que c'est parce que l'équipe qui tient le maillot jaune est fatiguée. Et elle dit, tiens, il y a une ouverture, on va en profiter tout de suite, parce qu'elle ne va peut-être pas être fatiguée longtemps, elle va peut-être récupérer rapidement. Et il faut en profiter immédiatement de cette situation. On vous dit souvent que les occasions franches, nettes d'attaque ne sont pas par légion, finalement, dans une course. Et dès qu'il y en a une, eh bien, les coureurs qui ont un peu d'expérience en profitent immédiatement. K0 a attaqué, Madouas lui semble avoir renoncé. Il va être repris par le peloton. Oui, Madouas avait là une bonne occasion, il en a profité immédiatement. Bon, malheureusement, ses jambes ne lui ont pas permis d'aller plus loin. Mais c'est bien de la part de Madouas d'avoir vu cette occasion, cette ouverture. Il a tenté, malheureusement. Il n'a pas les moyens physiques de ses ambitions morales. En tout cas, on dit toujours que pour attaquer un maillot jaune, pour qu'il y ait de la course, une ou deux équipes ne suffisent pas. Il faut que ce soit l'ensemble du peloton qui soit animé d'un esprit offensif. C'est exactement ce qui se passe. Et voilà, et vous voyez, là, maintenant, ça a pas sonné le toque 5 encore chez Télécom. Mais on a quand même mis Aldag devant. Aldag qui est revenu tout à l'heure, Jean-Paul nous l'a dit, tout à fait de l'arrière. Et qui va faire maintenant le maximum pendant 2-3 kilomètres, le temps qu'il explose franchement. Mais il va relancer la machine, parce qu'ils savent très bien, les Télécom, que s'ils ne prennent pas la course en main, s'ils ne prennent pas la tête du peloton en imposant un rythme, ils vont être attaqués comme ça sans cesse. Mais n'aurait-il pas meilleur compte à laisser partir des garçons qui ne sont pas très dangereux au classement général, comme Hamilton, comme Robin qui partaient ? Est-ce qu'ils sont obligés de sauter sur tout le monde ? Non, mais à force de les laisser partir, on donne un petit peu trop de morale aux vrais adversaires, à ceux qui sont placés au classement général, qui se disent, bon, puisqu'ils n'y vont pas, puisqu'ils sont incapables de contrôler la course, on va faire partir des équipiers à nous devant, et puis après on attaquera à tout va derrière. Alors pour se prémunir, il faut essayer d'imposer un train. C'est ce que font actuellement les télécoms, j'en ai ? Oui Patrick, je suis remonté pour vous apporter la réponse concernant Serrano. Serrano a été décroché tout simplement, il a environ 250 mètres de retard, ce qui en montait beaucoup, sur Christophe Rineiro et Rodolfo Massi. Donc il y a Serrano, derrière lui, deux hommes, Peter Farazin, accompagnés de Rimenes, Rimenes qui est très très actif. Bref, derrière il y a Ciendry, un peu plus loin Bourguignon, et après donc les hommes qui précèdent ou qui sont avec Yann Ulrich. Voilà, nous avons remonté comme ça l'ensemble des hommes pour donner une position de course. Il y a plus de 4 minutes d'écart entre Rineiro et Massi qui l'accompagne. 4 minutes d'écart, ça veut dire que Rineiro est à 2 minutes 15 du maillot jaune. 2 minutes 15 du maillot jaune pour Rineiro avec Massi le meilleur grimpeur, il y a un coup à jouer pour ces deux hommes. Alors que derrière, eh bien, Hamilton. On remet une petite couche là. J'en ai. Oui, Patrick, je vais aller voir Laurent Biondi, le directeur sportif Adjoin. Nous avons entendu il y a quelques instants Alain Deloeil nous parler de la stratégie Cofidis. Avec Alain Biondi, maintenant, le point pour Rodolfo Massi. Car dans un premier temps, Laurent Biondi, il a marqué des points pour le classement des meilleurs grimpeurs, ce qui était bien. Mais maintenant, il se retrouve devant avec Rineiro, les consignes. Effectivement, donc c'est vrai que les consignes, pour l'instant, c'est de continuer à rouler au train, puisqu'ils sont échappés depuis maintenant un certain temps. En plus, vu les conditions climatiques, c'est vrai que les organismes reçoivent énormément. Et puis, je dirais, on fera un premier bilan à peu près à 400 km du sommet du Galibier. Pour l'instant, c'est collaborer avec Rineiro, rouler avec Rineiro. Eh bien, je dirais, c'est Rineiro qui a plus intérêt, je dirais, à Rodolfo de rouler, puisque lui est mieux placé au général. On va attendre encore un peu pour voir la réaction du groupe à Ulrich, et puis peut-être qu'après, il va collaborer encore beaucoup plus. Merci Laurent Biondi. Les deux hommes semblent bien s'entendre en tout cas. La situation de la course, Rineiro et Massi devant. Serrano un peu plus loin. Faradzin, Rimenez, Ciendri, Bourguignon, qui étaient auparavant avec ses hommes, donc sont un peu plus loin également. Garcia, Costa, Hamilton intercalé avant de retrouver le peloton maillot jaune. Toujours emmené par les télécoms. Le peloton qui accélère là. Décart est supérieur à 4 minutes avec Rineiro et Massi. C'est quand même étonnant que Roland Meyer n'ait pas encore enlevé son imperméable, qui va mal respirer là en montant ce Galivier. Il y a des candidats pour venir en tête de ce peloton maillot jaune, qui occupe toute la largeur de la route. Hamilton semble parti tout seul. Non, c'est l'inverse. C'est Garcia Costa qui est parti là-bas. Hamilton en difficulté. Et oui, Garcia Costa a lâché Hamilton. Garcia Costa qui va revenir bientôt sur Bourguignon, sur Ciendri, sur Faradzin, Serrano. Quelle condition de course. Psychiquement, ça aurait été un des tours les plus éprouvants. Il nous a été donné de suivre. Entre toutes les affaires qui ont émaillé ce Tour de France, plus les conditions atmosphériques passant du froid, de la grande chaleur, à nouveau à la pluie et au froid. Le Télécom essaye de calmer le jeu là. Ils sont toujours présents, mais avec un train beaucoup moins soutenu. Ça y est, Meyer a enlevé l'imperméable. Ils vont se donner les moyens d'attaquer. Bourguignon, qui va être repris sans doute par Garcia Costa. Jean-René ? Oui, Patrick, je me suis arrêté à 10 km du sommet du Calibier. Les deux hommes de tête, Rinero, Massi. Le Blanc, Luc Le Blanc attaque à nouveau. Attaque de Luc Le Blanc avec les Cofidis qui réagissent aussi. Nouvelle attaque contre le Maillot Jaune. Dans cette journée, définitivement placée sous le signe de l'offensive. Luc Le Blanc attaque pour secouer à nouveau le groupe Maillot Jaune. On va être attentifs à la réaction devant ce groupe. Meijer est là. Bjarne Ries également. Udo Bolz aussi. Ulrich dans leur roue. Nouvelle banderie placée par Luc Le Blanc. Oh là là, je crois que c'est Bjarne Ries qui s'est écarté là-bas, qui ne parvient plus à suivre. Ou Bolz plutôt. Enfin, un des deux télécoms en tout cas a lâché prise. C'était Bolz, semble-t-il. Luc Le Blanc a fait snob pour isoler le Maillot Jaune. Et bien, c'est en train de marcher. Il n'y a plus qu'un seul équipier, Bjarne Ries, qui n'était pas en très très grande condition. Mais il y a à nouveau une attaque ici. Meyer peut-être. Accélération de Meyer mais Luc Le Blanc est toujours en tête. On surveille Luc Le Blanc. Attention, double démarrage de Luc Le Blanc. Luc Le Blanc qui avait gagné Otakam dans la pluie et le brouillard également. Il se retourne pour voir Jan Ulrich. Jan Ulrich est là, il vient là. Mais Bobby Ulrich aussi très bien placé. Eskartine à gauche de votre écran. Attaque d'Eskartine. Bogert est là aussi. Eskartine, ils s'y mettent tous aujourd'hui. Ils ont tous décidé de passer à l'attaque. Nouvelle tentative de contre d'Eskartine et c'est Bienbris qui fait l'effort et qui ramène sans trop de difficulté Jan Ulrich. Attention aux contres. Si Pantani voulait attaquer, ce serait le bon moment. tout ce travail va se payer pour les équipiers, enfin pour l'équipier même maintenant on peut dire de Jan Ulrich. Encore Luc Leblanc. Quelle étape, quelle étape. Luc Leblanc attaque à nouveau et cette fois-ci ça semble bien parti. Alors Camilton est repris. Luc Leblanc sur un plateau assez important, sur un développement assez important compte tenu de la déclivité de la route. Très beau Luc Leblanc là sur cette image. Magnifique. Il se retourne. Il sent qu'il fait du mal au groupe maillot jaune. Luc Leblanc est parti dans une belle offensive. C'est la cinquième fois qu'il attaque Luc Leblanc depuis le départ. Et cette fois-ci c'est peut-être la bonne. On va se retourner. Pierre Norris sera-t-il les moyens de ramener son leader Ulrich ? Ou alors Ulrich viendra-t-il lui-même ? C'est peut-être ce qui va se passer. Ulrich va être obligé de se découvrir. Luc Leblanc rajoute. Luc Leblanc qui n'est qu'à 4 minutes et 16 secondes au classement général qui sait qu'il a un gros coup à jouer mais il va falloir de la force. Il va falloir des jambes. Voilà Luc Leblanc rajoute encore. C'est bien parti pour Luc Jean-René. Oui effectivement Patrick c'est bien parti et en plus à l'instant il bénéficie d'un point de mire. Bourguignon qui l'a passé. Voilà exactement. Il vient de le doubler à l'instant et voilà Luc Leblanc qui a déposé Thierry Bourguignon. Escartin et Bogert sont en train d'attaquer à leur tour. Ils sont derrière effectivement ils sont derrière juste derrière Luc Leblanc. Ils viennent eux aussi de doubler Thierry Bourguignon. C'est difficile pour Bernoris de contrer toutes ces attaques. Tout le monde s'y met. Bogert Escartin les Cofidis qui avaient lancé Rinerro Luc Leblanc maintenant. Luc Leblanc qui insiste. Va-t-il obtenir le renfort de Bogert et Escartin si c'est le cas ? C'est un gros coup à jouer. C'est ce qui va se produire sans doute si Bernoris ne parvient pas à ramener Ulrich. C'est le cas. Bogert et Escartin reviennent sur Leblanc. Trois hommes maintenant. C'est un gros coup qui est en train de se jouer dans ce tour avec Leblanc qui relance. Bogert a du mal à revenir sur lui. Ulrich inquiet qui regarde vers Riz. Bernoris ne peut pas ramener sous ce monde. Nulic est là au marquage. Ulrich va être obligé de se découvrir et d'y aller lui-même. Il se retourne et Pantani est là tout prêt. Pantani prêt à surgir. C'est le grand moment de ce tour de France dans le Galibier comme on nous l'avait promis. Ulrich isolé sort bien au Riz. C'est là. Bernoris qui ne sert plus à rien qui ne mène plus devant Ulrich. Ulrich va devoir se découvrir. Ulrich est là prêt à bondir. Pantani également. Pour gagner ce tour Ulrich devrait être grand doit être très grand ça va jouer dans les kilomètres qui viennent maintenant. Pantani peut attendre encore un peu. Je pense qu'il peut attendre que le trio Leblanc prenne une minute. Voilà Ulrich est obligé pour donner les opérations. Et il se soumet au contre ainsi. Il fait des efforts tout seul. Ulrich Bobby Ulrich est dans sa roue. Il se retourne Ulrich il est inquiet. Il est dans une mauvaise situation. Mauvaise situation psychologique pour Ulrich obligé de faire le travail tout le travail et de s'exposer ainsi au contre. On peut le dire ici vraiment si Ulrich gagne ce tour de France il le gagnera seul il le gagnera comme un très 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 grand champion. L'an passé son équipe était dominatrice. Et bien Ulrich est parti. Ulrich accélère pour tenter de limiter les dégâts. C'est ça qui va se passer aujourd'hui on le disait tout à l'heure et Ulrich est dans sa roue. C'est le match qu'on attendait. Les deux hommes qui partagent les premières places du classement général. Ulrich a attaqué mais Bobby Ulrich est prêt à le contrer. Pantani va revenir aussi au fond là-bas on le voit. C'est le grand match qu'on attendait. Les hommes vont tenter de revenir sur le trio Leblanc Eskartine et Boguert. Jean-René. Oui Patrick Eskartine qui a pris le relais ce qui est important bien sûr pour Luc Leblanc Eskartine avec à sa gauche Michael Boguert champion de Hollande et juste derrière Luc Leblanc et nous voyons actuellement Yann Ulrich qui est en train de revenir. Il est en train de boucher le trou et il est suivi par Bobby Ulrich et par Marco Pantani. Yann Ulrich va réussir je pense dans quelques instants à effectuer la jonction avec le trio plus que 3 ou 4 mètres et Ulrich sera revenu sur le groupe de Luc Leblanc. Digrande Pantani Bobby Ulrich Ulrich Leblanc Eskartine Boguert sont ensemble mais Eskartine accélère à nouveau Ulrich est isolé c'était exactement la stratégie mise en place par ses adversaires. Maintenant c'est un match un match à la régulière un match à la pédale entre Bobby Ulrich et son casque Leblanc est rouge et Ulrich Leblanc est là qui regarde ses adversaires pour mesurer l'étendue des dégâts c'est lui qui a provoqué cette accélération Eskartine en tête devant Boguert Ulrich inquiet qui se retourne Ulrich à ses côtés Pantani est là attention Leblanc est là également et puis Digrande le coureur de la MAPA et le grimpeur Jean-Paul pour s'offrir des places pour s'offrir des places d'honneur au classement général puisque Laurent Jalabert n'est pas là puisque Beau Hamburger n'est pas là Stéphanelot non plus il est mieux placé au classement général donc ça peut être une bonne opération pour Leblanc pour Eskartine pour Boguert bien sûr et Ulrich lui il tente bien sûr il espère bien sûr qu'il se retrouvera dans un mano à mano avec cet homme qui nous fait une énorme impression aujourd'hui mais comme je le disais tout à l'heure c'est l'heure de vérité pour Jan Ulrich il n'a plus d'équipier et maintenant il va être l'objet de nombreuses attaques dont Pantani sans doute Pantani qui est revenu avec tant de facilité dans la roue de Jan Ulrich que vous voyez là au ralenti qui se retourne et qui ne voit plus Björneris donc ça va être le match qu'on attendait le match entre Ulrich en maillot rouge ici et Ulrich en maillot jaune ces deux hommes sont à 1 minute 11 d'écart au général alors qu'on revoit là le démarrage d'Ulrich le moment où stratégiquement il a choisi de se découvrir et là Bernard Temnet je crois qu'on peut dire alors qu'on revient en direct sur la tête avec Rinerot ça va compter l'applaudition de Rinerot tout à l'heure pour Ulrich Rinerot avec Massi ce qu'on peut dire vraiment Bernard Temnet c'est que Yann Ulrich avait preuve de beaucoup beaucoup de maîtrise il ne s'est pas affolé alors qu'Escartine est en train d'attaquer à nouveau dans le groupe Ulrich Escartine qui au classement général est à 5 minutes et 16 secondes tous ses coureurs sont dangereux pour Yann Ulrich Yann Ulrich je le disais Bernard qui a fait preuve de beaucoup de maîtrise qui a attendu le moment où il était obligé finalement de se découvrir il est resté calme et là il a montré qu'il était fort oui il a surtout très bien fait d'attaquer parce que le fait de rouler comme ça devant les autres lui aurait procuré un handicap très sévère et il a préféré le faire par attaque même si ce n'est pas vraiment son style son style serait plutôt au contraire d'aller en roulant mais il ne peut pas emmener ses adversaires et là il a préféré attaquer assez sèchement pour obliger ses adversaires à faire exactement le même effort que lui on a vu Meillard dans le groupe Ulrich Meillard qui est en train d'endurcir la course derrière Escartine c'est dire que ce groupe a récupéré quelques unités avec le blanc sur la gauche de votre écran oui on a récupéré quelques unités dont Bjarne Riz qui est parvenu à revenir il va sûrement y avoir d'autres attaques maintenant regardez les Cofidis la démonstration de force des Cofidis c'est incroyable ils sont trois là et ils ont encore un homme à l'avant Livingstone ici qui vient mettre sa pierre à l'édifice Livingstone le troisième homme le quatrième homme même avec Meillard avec Julic avec Riniro Livingstone qui durcit la course difficile pour Cendry qui a dû fondre sur lui Escartine en pur grimpeur Escartine a choisi le moment d'attaquer je suis surpris que Marco Pantani ne le fasse pas lui aussi Jean-Honé oui Patrick il y a en fait les choses se sont passées de la manière suivante il y a eu un regroupement 16 coureurs se sont regroupés autour de Yannurich il y a eu dans un premier temps une attaque d'Escartine et ensuite une attaque de Baranovski Baranovski de l'US Postal qui était revenu lui aussi et qui a accéléré tout de suite et donc Baranovski vient d'être repris à l'instant par contre Escartine a continué son affaire et du regroupement trois hommes viennent de décrocher dont Roland Meijer ce qui est important Roland Meijer et Bjarneurice viennent de nouveau d'être décrochés du groupe de Yannurich Bobby Ulic Roland Meijer et Bjarneurice décrochés ce qui veut dire à nouveau que Bjarneurice est isolé on aimerait bien voir un petit peu plus longtemps cette image avec Leblanc en deuxième position c'est dommage que cette image ne vienne pas jusqu'à nous voilà on la retrouve Ulrich en troisième position et derrière Bobby Ulic derrière le maillot jaune c'est Livingstone qui accélère Meijer n'est plus là c'est vrai accélération à nouveau difficile pour Sjandri de voir passer le TGV Livingstone accélère parce qu'il sait que Ries est un petit peu lâché et là il va absolument isoler Ulrich et le seul moyen d'empêcher Ries de revenir c'est de le mettre très loin maintenant de rouler très fort maintenant pour l'éloigner le plus possible regardez Ulrich se retourne pour savoir où se trouve Ries et on ne voit pas Berneris non non on ne le voit plus là et Leblanc encore bien en bonne position pour placer une nouvelle banderille s'il en a la force dans cette portion très pentue là aussi on peut saluer les spectateurs courageux qui sont montés jusque là parce qu'il doit faire très très frais là-haut en haut du galibier et Marco Pantani n'a toujours pas placé d'attaque Jean-Paul Berneris est à 20 secondes du maillot jaune Ulrich à 20 secondes c'est pour ça que Livingstone durcit la course 20 secondes ça fait beaucoup parce qu'il n'a pas été la chute il dit à longtemps si Livingstone durcit encore un petit peu la course il rendra le retour de Ries impossible et Ulrich et Bogart nouvelle attaque de Bogart cinquième du classement général à 3 minutes 29 seulement Bogart attention c'est un danger aussi pour Ulrich le Tossard 51 qui porte chance dans le tour Jean-Cyril Robin d'ailleurs lui ou Baranovski nouvelle accélération encore de Livingstone de Livingstone là Livingstone avec resume je n'en suis pas certain private joke voilà un imbécile il y avait longtemps histoire de vous rappeler qu'il y a toujours ces deux hommes en tête Rineros de l'équipe Cofidis qui mène ici devant qui mène ici devant Massy deuxième position Bobby Ullrich tient le coup également grosse accélération là de Luc Leblanc en grande forme Luc du grand Lucho et Ullrich complètement isolé Pantani attention à Pantani c'est fait c'est l'attaque qu'on attendait Marco Pantani attaque c'est là que le tour de France peut basculer attaque de Marco Pantani quand Marco part il est impossible d'aller le chercher si Marco Pantani insiste c'est fait Luc Leblanc Luc Leblanc vient avec lui Marco Pantani Luc Leblanc attaque conjuguée des grands adversaires d'Ullrich si les deux hommes se relaient ça risque d'être terrible pour le maillot jaune Marco Pantani est parti quelle force de la part du Luc Leblanc il ne faut pas s'accrocher il ne faut pas exploser il faut rester au train d'oeil à Pantani Pantani qui en remet une deuxième accélération qui risque d'être fatal à Leblanc mais si Pantani part maintenant dans l'ascension du galilier ça veut dire qu'il ne vise pas seulement la victoire d'étape mais aussi le classement général tout peut basculer dans ce tour de France Ulrich est isolé Ulrich est isolé et Pantani est attaqué avec Leblanc c'est le moment de vérité c'est l'heure de vérité pour le maillot jaune qui se retourne non il n'y a plus d'équipier avec lui tout se joue maintenant c'est maintenant on revoit au ralenti cette attaque de Pantani très pure et regardez comme Leblanc a la force de venir le chercher Pantani ne devrait plus relâcher son effort maintenant c'est l'heure de vérité du tour de France 98 Pantani qui a fait un petit moment de roule il s'est retourné il a vu Leblanc il a cru que Leblanc ramenait Ulrich et puis finalement il s'est ravisé il a vu que Leblanc revenait tout seul alors il est reparti on se retrouve avec Escartine là Serrano pardon ah ils sont revenus sur les deux hommes de tête sur Inero et Massi en regroupement à l'avant mais ces hommes devraient voir fondre sur eux Pantani voilà c'est Pantani c'est lui maintenant l'intérêt de cette étape la caméra va peut-être se retourner pour mesurer l'étendue des dégâts Escartine est déjà là-bas c'est dire que Pantani a fait un écart considérable oui considérable écart pour Pantani qui n'est qu'à 3 minutes 0,1 seconde Pantani au classement général et nous sommes là dans l'ascension du Galibier au sommet du Galibier il restera plus de 42 km et l'ascension des deux Alpes tout peut arriver aujourd'hui Escartine repris par Pantani qui va profiter de l'abri quelques instants et ensuite placer une nouvelle accélération est-ce que Pantani va essayer d'y aller avec Escartine ce serait peut-être son intérêt Pantani restera avec Escartine mais Escartine pourra-t-il rester dans la roue de Pantani Pantani sait très bien qu'il y a toute la descente à faire notamment la descente du col du Lotare il y a des hommes devant qui peuvent être des alliés de circonstance si je puis dire lors de la descente car Pantani semble avoir fait la différence avec le groupe Maillot Jaune le Maillot Jaune le voici il se retourne beaucoup il est très inquiet Digrande à ses côtés Robin est là aussi Ulrich très calme dans la roue d'Ulrich Bogart est là aussi Ulrich isolé qui se retourne qui regarde tout le monde qui regarde Ulrich comme pour lui dire ça t'intéresse aussi de rouler pour ne pas laisser les autres te prendre ta deuxième place au placement général mais personne pour l'heure personne ne veut faire l'effort avec Ulrich qui vit sans aucun doute les moments les plus les plus délicates de sa carrière c'est une situation à laquelle la guerre était habituelle l'année dernière elle était mis parfois en danger mais son maillot n'était pas directement en danger alors que là Pantani est parti tout seul Pantani a lâché à nouveau Escartine c'est le grand jeu que sort Pantani maintenant sera-t-il capable de faire cela jusqu'à l'arrivée et de creuser un écart conséquent on rappelait la fameuse étape de Luis Socagna qui avait compté 8 minutes 28 je crois d'avance sur Merckx à l'arrivée un tel scénario est possible aujourd'hui un tel scénario est possible tout peut arriver dans cette étape toutes les conditions sont réunies alors Ulrich que va-t-il faire pour l'instant il temporise il se dit personne dans le groupe ne va rouler avec moi mais peut-être sera-t-il obligé de partir seul tenter de sauver ce qui peut encore l'être et là il faudra surveiller Ulrich si Ulrich est capable de rester dans la roue d'Ulrich c'est tout l'intérêt de cette étape dantesque de cette étape énorme avec pour l'instant Ulrich qui temporise et qui attend qui attend de mesurer la réaction de ceux qui l'accompagnent dans ce groupe Jean-René oui je viens d'effectuer un écart Marco Pantani à 5 secondes 4-5 secondes il y a Escartin à 22 secondes Luc Leblanc et à 39 secondes écart qui semble grandir le groupe de Jan Ulrich et de Bobby Ulrich tout cela au 143ème kilomètre 500 au compteur de notre moto alors qu'il pleut toujours aussi fort et que nous sommes de nouveau dans le brouillard et Pantani accélère à nouveau on le voit sur ces images Pantani sait qu'il a une chance historique pour lui de marquer de son empreinte de Tour de France non seulement avec des victoires d'étape comme il le fait chaque fois mais aussi avec une belle opération au classement général Pantani qui relance et qui va retrouver des coureurs il ne sera pas tout seul Pantani devant il y a encore Massi il y a encore des garçons comme Rineiro bien évidemment et puis comme Serrano comme Farazine Jean-Paul à l'arrière oui je suis avec le groupe Maillot Jaune et Bogart avait accepté un instant de prendre le relais tout comme Bobby Ulrich mais c'est à nouveau apparemment le Maillot Jaune qui va reprendre le relais non devant il y a encore un autre homme il y a un autre homme devant lui alors que derrière c'est vraiment le grand ménage il y en a partout 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 Di Grandet Di Grandet qui assure un train mais j'appelle ça un faux train regardez Ulrich il revient sans problème sur le côté si Ulrich veut éviter le pire ce n'est pas avec un train comme ça qu'il va y arriver vous êtes d'accord Bernard ? oui je pense que Di Grandet a l'air mène un faux train mais qui est quand même un bon petit train il a peut-être un compte lui aussi à régler avec Pantani ou avec la Mercatone l'autre jour on avait vu Pied Poli rouler derrière par Pantani dans les Pyrénées et renseignements pris c'était tout simplement un compte à régler du Tour de Suisse il ne roule pas vraiment non non il s'est écarté et Ulrich est obligé de rouler Ulrich dans la roue Bouguert tout à l'heure a passé un relais voilà Godfrout va venir l'encourager lui donner les indications à suivre face à Pantani il n'y a pas beaucoup d'indications à suivre voilà il peut se retourner Pantani il ne verra personne il faut qu'il poursuit son effort en route vers la gloire Marco Pantani et vous me confirmez Jean-Paul que Luc Leblanc est toujours intercalé je ne le vois pas je suis immédiatement derrière le groupe maillot jaune et il est certainement encore intercalé parce qu'il n'est pas avec le groupe maillot jaune Marco Pantani dont on lisait ce matin une très belle interview sous la plume de Philippe Brunel dans l'équipe Marco Pantani qui donnait de la hauteur au débat et qui a une vue une belle vue du sport cycliste Jean-René oui Patrick au 145ème kilomètre c'est à dire à environ 2 kilomètres du sommet du Galibier Pantani possède 11 secondes d'avance sur Fernando Escartine notre chronomètre continue de tourner et nous allons dans un instant voir arriver Luc Leblanc voilà Luc Leblanc qui est toujours devant qui est seul pour l'instant Leblanc qui est très exactement à 39 secondes donc Pantani Escartine à 11 secondes Leblanc à 39 secondes nous allons bien sûr continuer ce pointage car il est extrêmement important vous voyez que l'écart augmente avec le groupe de Jan Ulrich et de Bobby Ulrich voilà nous sommes à 56 secondes 57, 58 59 la minute plus d'une minute c'est sûr nous avons dépassé le cap de la minute nous sommes à environ 2 kilomètres du sommet du col du Galibier je me retourne voici le groupe de Jan Ulrich attention pour le groupe de Jan Ulrich top 1 minute 13 secondes 1 minute 13 par rapport à Pantani Patrick c'est pas important 1 minute 13 alors que l'écart est de 3 minutes 0,1 secondes alors que vous avez que Ulrich n'est même plus en tête de ce groupe il s'est écarté Ulrich et là il remet son sort entre les mains de ses adversaires partenaires tout à coup avec Robin qui roule avec Ulrich dans sa roue ce qui est qui est donc à défendre les les US US postales il n'y a pas grand chose à défendre il n'y a pas grand chose à défendre peut-être aller demander à Johnny Wells changement de physionomie là dans ce groupe avec des coureurs qui ont accepté de faire un peu le travail comme Robin enfin face à un Pantani lancé comme vous le voyez là ça ne suffira sans doute pas on va vraiment que Pantani parvienne à limiter la casse si je puis dans la descente et surtout revenir sur les zones de tête pour la descente s'il peut faire la descente avec c'est un excellent descendeur Pantani mais il est encore un petit peu loin là dès qu'il reprenne 3 minutes dans les 2 derniers kilomètres Jean René d'information importante Patrick Marco Pantani est dans les voitures on peut imaginer qu'avant le sommet du col du Calibier Marco Pantani sera revenu sur Christophe Rinnero il les a maintenant en point de mire nous sommes remontés Rinnero est parti seul Rinnero par seul et Marco Pantani en point de mire sur sa droite il a en point de mire ceux qui accompagnaient Rinnero Patrick alors qu'il fait un froid glacial ici voilà Rinnero qui est parti seul le héros du jour on le disait tout à l'heure on a du mal là vous proposez des images dans ce Calibier et voilà le monsieur qui court là et qui empêche Rinnero de démarrer regardez Ulrich où il s'est positionné c'est une bonne tactique puisqu'il oblige ses principaux adversaires à rouler moi je ne rappelle pas ses adversaires mais franchement j'essaierais plutôt d'attaquer mais eux pensent que eux c'est certainement c'est leur choix ils ont choisi de rouler parce qu'ils pensent qu'ils en tireront de meilleurs profits que d'attaquer mais Bobby Ulrich pourrait attaquer sur la gauche de la route en tout cas les United Postal ont des raisons de rouler j'en rendez oui Patrick il tombe de la neige fondue je vous assure il fait vraiment très très froid alors que nous ne sommes pas encore au sommet du Calibier Serrano a été décroché Marco Pantani et maintenant avec Rimenez et avec Rodolfo Massi donc il y a Rinnero juste derrière ils l'ont en point de mire trois hommes Rimenez de la Banesto Rodolfo Massi qui porte le maillot blanc à poids rouge et Marco Pantani Rinnero écoutez nous sommes derrière accélération de Ulrich Rinnero est 20 mètres derrière accélération de Bobby Ulrich ça va obliger encore Ulrich à faire des efforts alors que Pantani poursuit son effort lui à l'avant et qu'on vous le rappelle Rinnero est seul en tête pour la fin de l'ascension du Calibier nous voici Rinnero Jean Renner si la caméra peut se retourner elle verra arriver Marco Pantani qui fait un très gros effort avec dans sa roue Rimenez et en troisième position là elle a regardé la caméra s'est retournée vous devez le voir Patrick c'est incroyable vraiment Pantani a fondu sur ses hommes les derniers écarts étaient supérieurs à deux minutes et Pantani revient comme un avion ici Marco Pantani comme un avion qui va revenir sur Rinnero quel numéro l'écart entre Pantani et Ulrich au sommet va être très très important à noter c'est un avion c'est une fusée Pantani comme dans le Tour d'Italie en pure grimpeur qu'il est attention à ne pas gêner Rimenez qui est derrière Pantani Pantani va reprendre Rinnero voilà Pantani qui râle voilà il est maintenant en tête de l'étape Rinnero va tenter de s'accrocher Rinnero qui semblait assez frais mais c'est difficile de suivre Pantani Pantani Rinnero voilà Rinnero arrive à s'accrocher Christophe pour l'instant c'est beaucoup plus difficile pour Rimenez Rinnero s'accroche Rimenez tente de revenir au sprint mais il va le payer Pantani aurait intérêt à mollir un petit peu maintenant à laisser revenir Rimenez laisser revenir d'autres coureurs on peut penser que Rinnero refusera de rouler avec Pantani puisque si Rinnero venaient rouler avec Pantani il risquerait de faire perdre la place la seconde place de Yulik voici Rimenez qui est revenu on va passer au souvenir Henri Desgranges au sommet le souvenir Henri Desgranges c'est le point culminant du Tour de France c'est un hommage bien sûr à celui à qui on doit ce Tour de France créé en 1903 dont on fêtera donc le centième anniversaire en 2003 dans un tour qui sera sans doute un tour particulier et les US Postal toujours qui ont toujours visiblement quelques intérêts à rouler là oui au kilomètre Marco Pantani est parti seul Rimenez fait l'effort essaie de faire l'effort pour revenir un kilomètre du sommet du col du Galibier Marco Pantani vous allez la voir dans l'image maintenant il est seul en tête Marco Pantani Rimenez c'est vrai que Bernard Thémin avait raison tout à l'heure si Rimenez peut être avec lui dans la descente ça peut l'aider car rappelons-le il reste 42 km 500 jusqu'à l'arrivée mais c'est vrai la montée quand même des deux Alpes alors que c'est Yulit qui roule maintenant comme pour sauver sa deuxième place par rapport à Pantani c'est peut-être qui va sauver Ulrich c'est possible je ne sais pas il me semble que Kiffen avait dit tout à l'heure qu'ils allaient attaquer qu'ils allaient mettre Ulrich en danger pour pouvoir l'attaquer plus après mais là pour l'instant Yulich n'attaque pas franchement il veut essayer de fatiguer Ulrich mais maintenant il faut attaquer ce n'est plus le moment de tergiverser ce n'est plus le moment d'essayer d'isoler ou de fatiguer Ulrich il faut absolument l'attaquer comme l'a fait Pantani malgré le froid malgré la pluie il y a du monde en haut de ce galibier 2 minutes 0,4 2,04 dans l'ascension du galibier ça en fera plus encore au sommet je vous rappelle qu'il y a 3 minutes et 1 seconde seulement d'écart plus que 57 secondes d'écart entre Pantani et Ulrich au classement général tout peut basculer l'image aussi d'ailleurs voilà on s'offre un petit ralenti de Pantani Jean René oui Patrick Christophe Friderot est en grosse difficulté dans le final de ce col du galibier il a été décroché il s'est mis en danseuse Christophe il le voit car il y a une perspective assez lointaine il voit au loin Pantani et Rimenes est intercalé Christophe Friderot qui est en danseuse Rimenes donc intercalé est assis et Marco Pantani qui continue à faire ce forcing oui Patrick vous vous donnez de nouvelles de Luc Leblanc qui était parti devant Rondrich on n'a pas de nouvelles de Luc oui tout à l'heure vous savez je vous ai donné ce pointage nous allons essayer de nous arrêter de nous arrêter et d'attendre et de déclencher à ce moment là un pointage avec avec Marco Pantani voilà on va essayer d'avoir des nouvelles de Luc quand même bon il est très bien placé mais il est entre les deux caméras donc pour l'instant on n'a pas de nouvelles de Luc Pantani qui continue son effort Jean-Paul oui à l'arrière le groupe Ulrich vient de faire une unité vient de faire un parasite alors que Luc Leblanc se trouve toujours devant on va vous le confirmer oui mais on va savoir où il se trouve donc par rapport au groupe Ulrich savoir si Luc ne tapait pas sur les coureurs ne tapait pas sur les coureurs on a dit et répété Jean-René oui Patrick nous sommes au virage du dessus monsieur écartez-vous s'il vous plaît merci nous sommes au virage au dessus la route en contrebas et nous voyons nous voyons Luc Leblanc qui est seul suivi par la voiture de John Luigi Stanga voilà Luc Leblanc qui est seul mais il est un virage en dessous de nous j'ai déclenché mon chronomètre il y a déjà 57, 58, 59 voilà une minute que Marco Pantani est passé pour vous dire que l'écart avec Luc Leblanc est très important et j'ai vu passer Luc Leblanc il y avait 39, 41 secondes à mon chrono et je ne vois toujours pas toujours pas le groupe de Yann Ulrich je le répète en contrebas alors que nous sommes à un peu moins d'un kilomètre du Galibier à mon avis il n'y aura pas loin peut-être que Pantani sera virtuellement le jaune au sommet Patrick c'est pas impossible Pantani en tout cas avait un soigneur avec lui en haut enfin un équipier entre guillemets pour lui donner un ravitaillement et un imperméable on l'a entendu hurler allez Marco allez Marco il savait que tout pouvait se jouer maintenant alors que Ulrich amène un faux train et que c'est vrai que s'il le pouvait il devrait attaquer Ulrich Pantani est arrêté Pantani est arrêté pour mettre son imperméable car il ne pouvait pas le mettre en roulant voilà il a préféré s'arrêter pour ne pas prendre froid dans la descente voilà il s'est fait repasser mais c'est pas mal joué parce que Rimenez sera là peut-être voilà un allié de circonstance Marco Pantani un véritable coup de poker il a choisi de s'arrêter pour mettre son imperméable mais ça oui oui effectivement ça n'est pas tout perdu il l'a comme ça de cette façon assez technique mais après la descente du lot taré nécessite d'être au moins deux il serait trois ou quatre c'est plus facile mais au moins deux personnes pour pouvoir récupérer de temps en temps vous voyez que c'est très difficile pour les coureurs de s'abriter du froid dans les descentes là Pantani est en train de boucler l'impair et c'est Ulrich qui fait l'effort là pour tenter de limiter les dégâts Yann Ulrich tout seul pour faire l'effort on l'a vu une minute trente déjà que Pantani est passé au sommet avant d'une nouvelle de l'Utel Blanc Jean-Paul Pogart vient de réussir à revenir il a crevé il y a quelques instants et il est revenu alors que les coureurs qui se trouvent dans le groupe Ulrich sont en train de mettre leur infirmière j'aimerais s'il vous plaît des nouvelles de Luc Péblanc vous comprendrez que nous n'avons que deux caméras disponibles mais encore dans quelles conditions mais qu'on puisse donner des nouvelles de Luc Luc est en train de franchir le sommet à 2 minutes 0,2 Luc franchit le sommet ou Luc ça qui relance alors bien sûr il veut sauver sa deuxième place mais là il fatigue aussi Ulrich mais il le ramène Ulrich qui va peut-être mathématiquement virtuellement perdre son maillot pour l'instant puisque vous le savez Jalaber et Pantani étaient dans le même temps donc Pantani était à 3 minutes 0,1 2 minutes 30 déjà dans 31 secondes virtuellement Ulrich aurait perdu son maillot jaune Jean-René oui Patrick je vous confirme que Luc le Blanc était devant je vous l'avais dit il est déjà dans la descente et j'avais moi à 500 mètres du sommet j'avais 2 minutes 47 entre Pantani et Ulrich 2 minutes 47 on a perdu l'image on a perdu l'image là au sommet du Galibier ils doivent passer en ce moment à 2,50 environ Jean-Paul oui il vient à l'instant de passer le sommet Ulrich 2,50 il reste 11 secondes d'avance au placement général virtuel pour Ulrich alors qu'ils sont 3 là il y a Pantani visiblement il y a Rinerro et sans doute Trimenez ils sont 3 maintenant à unir leurs efforts dans la descente même si Rinerro ne va sans doute pas favoriser les dessins de Marco Pantani puisque Marco Pantani est un adversaire du leader de Rinerro en l'occurrence Bobby Ulrich avec apparemment Bobby Ulrich roule derrière Pantani une chute derrière une chute sans doute une chute Bobby Ulrich est tombé dans la descente Ulrich est tombé Bobby Ulrich deuxième du général il va repartir il va repartir il n'est pas blessé apparemment on est en train d'étenir le vélo il remet son imperméable il va repartir c'est bon il repart il a remis son imperméable rouge le voici Bobby Ulrich deuxième du classement général à 2 minutes 11 qui repart dans la descente pour retrouver le groupe Ulrich regardez là qui va tout droit derrière le maillot jaune c'est en mettant l'impair il n'a pas pu virer pour ça Pantani a eu raison tout à l'heure il a l'impair qui s'est pris dans les rayons certainement dans le frein il a préféré faire un tout droit s'arrêter en douceur plutôt que de risquer la chute c'est une des plus grandes étapes qui nous a été donnée de vivre ces dernières années grande grande étape il y a tous les ingrédients c'est vrai tout ce côté qui rend la dramatique plus forte encore notamment avec les conditions atmosphériques mais surtout surtout l'état d'esprit offensif des coureurs ce sont eux qui font la course on le dit souvent Bernard Hinault se plaît à répéter qu'on peut donner ce qu'on veut à des coureurs c'est eux qui décident s'ils la font ou pas la course et bien ils la font avec Luc Leblanc Luc Leblanc qui met son imperméable à son tour voilà on a réussi à remettre une moto sur Luc qui est là intercalé derrière le troisième de tête avec une minute d'avance environ sur le groupe Oulrich qui a perdu beaucoup de temps puisque sa voiture a dû le dépasser c'est très très difficile la pente est très raide dans ce passage là on ne peut pas lâcher le guidon pour la fin de temps . Un moment d'avance et en plus à son tour c'est une telle à son tour à son tour et à son tour 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 Merci. 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 Merci.